Bonjour à tous mes futurs juristes et nos étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle du métier de notaire. Alors on a parlé de la magistrature, on a parlé de l'avocature et on parle d'un troisième métier assez connu et popularisé dans le droit que beaucoup d'étudiants visent, le métier de notaire. Alors je ne vais pas faire tous les métiers du droit déjà parce qu'il y en a pas mal et que je vais aborder déjà certains métiers dans deux précédentes vidéos. La première sur les inconnus du bataillon du droit sur des métiers qui ne sont pas connus en droit et la seconde vidéo qui était la première en réalité qui était les métiers les plus connus en droit. Là c'est vraiment un point plus focus sur le métier mais je ne vais pas tous les faire, sachez-le. Alors quel est de manière générale le métier de notaire ? Le métier de notaire consiste à authentifier les actes et les contrats au nom de l'état et également de les conserver. Il intervient dans plusieurs domaines, le droit de la famille, le droit patrimonial, mais également le droit immobilier. Il fait également du conseil de l'entreprise pour certains notaires, ça devient de plus en plus important. Sachez qu'avec la dernière réforme en vigueur, celle-ci, le métier de notaire est également un métier que vous pouvez faire en tant que salarié. L'office du notaire est quelque chose de très onéreux, donc généralement les notaires commencent en étant notaires associés ou notaires salariés. C'est-à-dire qu'il est délégataire des pouvoirs de l'état, délégataire public, délégataire du service public, et il dépend et est rattaché avec la chambre départementale ou interdéportementale au procureur de la république. Donc, si on regarde les sites comme l'ONICEP, CIDJ, enfin tout ça, ils expliquent qu'il faut 8 années d'études pour devenir notaire. Et je vais expliquer ça parce que c'est vrai que beaucoup se disent, mais attendez, on était censé avoir seulement un master 2 pour être notaire, enfin un master 1, qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, oui vous devez avoir un master 2, mais en plus de ça, vous avez en obligation une formation qui dure 3 ans. C'est une période d'apprentissage de 24 mois qui est suivie de 4 semestres de cours pour préparer au DSN, qui est le diplôme pour être notaire tout simplement. Vous avez également la possibilité d'emprunter une voie professionnelle comme suit. Au niveau des caractéristiques du métier, on peut souvent la question, mais alors concrètement, qu'est-ce que fait un notaire ? Eh bien, le notaire fait beaucoup d'administratifs. Il accueille effectivement des clients, prend en compte leurs demandes, mais surtout est là pour la rédaction d'actes, l'authentification d'actes. Parfois même, il voit un client une seule fois et après il s'occupe uniquement à distance de toute sa problématique administrative. Puisque le notaire est là pour ça, attendez-vous à vous faire de l'administratif, c'est la fonction type. Donc on m'a posé la question, est-ce qu'il y avait de la plaidoirie dans le métier de notaire ? Effectivement, il faut avoir tout de même, je pense, une aisance de communication, puisqu'on est quand même en relation avec un client en particulier, et qu'on est une délégation de services publics. Mais non, nous n'avons pas besoin de vos compétences d'éloquence. Pour quelles raisons ? Parce que vous n'avez pas à défendre ou à accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Vous êtes là pour justement faire un métier de conseil, donc éviter qu'il y ait un contentieux. Alors le salaire du notaire varie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des grandes conditions, des grandes astérix. On voit toujours le notaire qui gagne entre 8 000 et 15 000 euros. Effectivement, si vous avez votre office, que vous êtes un notaire senior, vous pouvez toucher beaucoup d'argent. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut quand même savoir que s'acheter un office notarial, c'est quand même des frais, et qu'en plus, on ne commence pas avec 8 000 euros de salaire. Commence entre 1550 euros et 1800 euros par mois, sachant que vous êtes quand même à Bac plus 8. Enfin, vous avez un Bac plus 5 universitaire, mais vous avez une formation en tout de Bac plus 8. Donc c'est pas à des revenus énormes pour commencer. Mais ça, encore une fois, ça dépend de l'étude dans laquelle vous travaillerez. Parce qu'il est effectivement, et comme vous le savez, les notaires sont une profession plutôt réputée. Il y a beaucoup de notaires en France, suivant l'endroit où vous êtes installé, la région dans laquelle vous vous trouvez, votre ancienneté, si vous achetez votre étude ou pas, votre salaire variera. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Les études de notaire sont très spécialisantes dès le master. En effet, le master de notarial prépare spécifiquement à tout ce qui est autour du métier de notaire. Donc assistant, salarié, etc. Vous avez une formation, vous pouvez effectivement changer de master et vous réorienter dans un master. Mais c'est très spécifique comme formation quand même, le notariat. Et la possibilité de varier au niveau de l'évolution, vous avez quand même une formation qui est très spécialisante. Contrairement à un master très général, des matières très générales, comme on peut retrouver par exemple dans un master de droit public, qui prépare à pas mal de fonctions très larges, pas une spécifiquement. Maintenant, on m'a demandé si les critères de sélectivité étaient forts. Est-ce que je peux vous donner une proportion ? Pour l'UPEC par exemple, la capacité d'accueil en M1 et la capacité d'accueil en M2 est de 20 places. Il faut multiplier facilement le nombre de candidatures par 100, environ 2000 candidatures. Et il y a cette notion avec le coronavirus du fait que les étudiants sont beaucoup plus passés aux années supérieures et que du coup, le nombre de candidatures en master, le nombre de places n'ayant pas changé, mais le nombre de personnes candidatant ayant évolué. Si vous êtes à Criterie, mais si vous êtes dans une autre vague, c'est pareil, de prendre en majeur la notion de droit immobilier, du droit administratif, puisque c'est du droit public, vous l'aurez compris, et tout ce qu'il y a autour encore une fois, du droit de l'immobilier, du droit des biens, du droit patrimonial, mais également du droit d'auteur, si vous avez cette possibilité-là en licence, droit de succession, entreprise en difficulté, enfin bref, tout ce qu'il y a autour de ça. Pour se démarquer, alors, on va pasturer, oui, il faut des bonnes notes, mais également une valorisation des expériences, n'hésitez pas également à demander une lettre de recommandation, surtout bien penser qu'il y a également une épreuve orale, donc même si vous ne ferez pas d'éloquence forcément énormément lorsque vous serez notaire, enfin, vous serez moins noté sur l'éloquence que dans d'autres filières, il est important déjà de se sentir à l'aise tout de même avec ça, et ne pas hésiter, mais ça je le dis à chaque fois, à faire des MOOC, des DU, des formations, enfin, tout ce que vous voulez, sur les sujets qui sont autour de ce que vous voulez faire, donc pourquoi pas un DU, un MOOC en droit de l'immobilier ? Et je finirai également par vous dire que si vous postulez un master de droit notarial, ne mettez pas les trois seuls masters que vous trouvez en Ile-de-France, il y en a bien plus que ça, il y en a bien plus que trois, mais je veux dire, ne vous limitez pas à une région pour postuler en master. Postulez dans toutes les facs de France, d'accord ? Si vous avez un M1 à Bordeaux et que vous avez 18 pendant votre M1, vous serez sûrement pris en M2 face aux étudiants qui ont eu un 10 ou un 11. J'espère que ça vous aura aidé, et n'hésitez pas, effectivement, si j'en ai pas déjà parlé, à me proposer un métier que l'on puisse aborder ensemble. Qu'est-ce que vous pensez du master de droit notarial ? Et vous, est-ce que vous voudriez être notaire ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous intéresse de manière générale dans ces études-là ? C'était Iphage et Mathis Médias, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. À très vite ! Tu fais pas en ce moment, j'aime trop !